et bonsoir à tous on se retrouve pour un 285e épisode de notre let's play stationeers toujours sur Vulcain, j'ai dit 285, 265, j'ai pris de l'avance, 265e épisode de St-Genius, saison 5, toujours sur Vulcain, la dernière fois on avait fermé notre usine, c'est cool, et enfin fermé, aujourd'hui on va devoir la configurer, on va devoir la pressuriser plutôt, et je me posais la question de comment la pressuriser, parce que bien évidemment, j'ai fermé tout ça, mais j'ai pas prévu un endroit pour mettre le bloc Atmo particulièrement, étant donné que j'ai tout qui part de là, tout part de juste en dessous, je n'ai pas prévu un endroit pour faire ça, alors je pourrais faire tout remonter au fond, et mettre mon kit Atmo ici au milieu, ou bien le mettre dans cette fenêtre là, j'ai tendance à préférer cette fenêtre là, mais mon kit Atmo il prend un peu de place, donc rien n'est sûr, déjà je vais aller récupérer son code, parce que il est plus simple d'aller récupérer sur un qui existe déjà, qui est déjà en train de fonctionner, il y en a quand même deux ici, il faudra tirer des tuyaux jusqu'au trader, au passage je devrais peut-être replanter un peu, 10 watts à tu as de l'eau, il y en a plein là, une génière, il n'est pas indiqué la flat là-dedans ? En tout cas tu en as de l'eau, 11,1, le molle à 23,42 degrés, on va se refaire deux rangées, et salut Krios, comment ça va ? ça va bien, ça replante un peu de ferme, pour remplacer progressivement ce qui était moche, et du coup j'étais venu là surtout pour récupérer mon code, mon code qui est planqué par ici, marche sur mon ordi, il n'y a pas de problème, j'en avais un qui avait déjà été utilisé, celui-là, je me souviendrai, c'est celui-là, normalement, ici j'avais utilisé du tuyau isolé pour faire ça, oui tout va bien, non tout va bien, t'inquiète, c'était prévu, donc, je n'ai pas regardé la taille que ça prenait, j'ai besoin de mon câble d'alimentation, celui-là il passe, il n'y a pas de problème, j'ai besoin, 1, 2, 1, 2, 3, 4 tuyaux, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, Blanc, jaune, noir, gris. Et la purge. La purge, elle peut aller directement là. Je ne vais même pas la faire repasser par l'extérieur. Non, je vais pouvoir la faire courir au sol jusqu'ici, la purge. Et c'est le grec-pec ! Salut, Nounour ! Sont mes tuyaux. Si je l'ai fait monter là, ça va faire moche. Si je l'ai fait monter là, est-ce que j'ai la place de mettre... Ouais, le retour de la fibre ! De mettre... Si, je ne peux en mettre que 3. Volume pump. Si, je l'ai mis au sol. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Je l'ai mis au sol. La dernière, je la mets comme ça. Pourquoi 4 ? Non, j'ai besoin que de 3. Non, je suis bon, c'est bon. Le dernier tuyau dont j'ai besoin, c'est pour le refroidissement. Donc je peux en avoir une, deux, trois. Et mon refroidissement, lui, peut se mettre... Il peut se mettre par là ou pas ? Non, là, j'ai pas la distance, je suis obligé de le reculer par là. Je suis obligé de le reculer par là parce que j'ai besoin de la place pour Digital Valve. Où est-ce que je vais caler mon câblage moi ? Par derrière forcément. Une Digital Valve là. Une Valve manuelle là. Bon, c'est pas... C'est si facile. Non, après ça dépend du nombre d'heures aussi. Ça dépend du nombre d'heures sur le jeu et de comment planifier ces trucs. Et d'ailleurs là, c'est pas bien planifié parce que je vais avoir besoin de faire passer le blanc, puis... Le jaune. Donc si je veux bien faire, pour que ça soit clean derrière. Il faut coller celui-là. Ici. Ce qui veut dire... Digital Valve. Mais là, du coup j'ai plus que deux places. Digital Valve là. Manual. Ici. Et Volume Pump qui me reste. Non, ça marche pas là. Ça marche pas parce que je vais pas me mettre contre la frame alors que j'allais mettre le tuyau contre la frame. Ça marcherait si je mettais. Ah, ici, mais non, même pas parce que comment je vais faire passer mon câblage ? Ici, je vais avoir mon tuyau de froid qui va arriver là. Je peux pas le refaire passer par là mon câble. Je peux pas le faire passer par là parce que ici, j'ai le tuyau de froid également. En plus ici, ça fait un tuyau volant. Non. C'était mieux comme j'avais. Faire les fers. Et refaire. C'est devenu la misère pour faire une sœur ? C'est moins facilement automatisable qu'avant. Et de dire que c'est la misère. On ne peut plus faire des grosses serres comme avant. Ah, bah... Ouais, après, ça demande un peu plus d'attention. Faire gaffe à la lumière alors qu'avant, on s'en fichait des petits trucs comme ça qui sont... Ok, il va me falloir un gas sensor quelque part dans le système. Probablement par là, je pense que je vais mettre mon... Je vais me servir de ça comme tableau électrique. Euh... À moins que je me serve de ça comme tableau électrique. J'ai le câble qui passe juste derrière là, donc il y a des chances que ça soit là. Sauf que non, ça va être là. Il va falloir raccorder ça. Ou alors je le raccorde par devant. Et je le fais monter là. Ici, de toute façon, je suis obligé de faire ça. Donc derrière. On va mettre ce qui est sûr déjà. Ça, ça ne va pas forcément passer par là. Il faut relier l'un à l'autre, donc ça, ça passe forcément par là. Pas le choix. Donc forcément comme ça. Là, j'ai relié devant et derrière. Mon système de ventilation, il faut que je le fasse monter. Soit je le fais monter le long de ce mur. Soit je le fais monter le long de ce mur. Ici, je vais déjà voir le tuyau en bas. Alors que là, j'ai juste besoin d'un IC et d'un sensor. Donc je peux monter mon gros câble. Un transfo. Un transfo à ce niveau là. Ici, un sensor. Je parle, je vais monter le long de ce mur. Si j'ai transfoué ici, il faut forcément que je mette mon IC là, ça me sort IC et transfoué. Ouais, ce qui veut dire que le Heavy, lui, doit arriver. Il peut passer là, mais là je vais avoir mon tuyau, donc ça va pas passer, donc je vais devoir passer en décalé. Et s'il repart de là, peut-être que le plus simple c'est de le faire passer par ici. D'ailleurs, du coup, on a dit IC. Et on a dit transfo, transfo, j'ai ça quelque part, pas là, là. Je dis pourquoi il ne s'allume pas, il n'y a rien derrière. Et salut des Mandrakos ! Je n'avais pas vu Greg Peck, qui est devenu un robot. Ouais, ça c'est un autre bug. Donc blanc, noir, il va me falloir du gris et du jaune. Et je n'ai pas pensé à ma purge. J'ai pas pensé à ma purge. Ma purge qui demande quelques tuyaux et qui doit aller jusqu'au marron là-bas. Et qui se fait avec une digital valve également. ... 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 Oh, une requête qui s'en va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il en faut 5. Jaune, 3 gris. Et du marron, moins 4. Déjà. Et le masque a décollé. Ouais, c'est un peu ça. Il n'arrête pas. C'est du réutilisable en plus, donc ça correspond. Ça, d'accord, ça. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. Si là, portez-vous bien. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501